... Là, nous nous sommes décidés de laisser notre village comme un champ de bataille. Nous sommes allés nous réfugier dans la brousse. Moi-même, j'ai été victime d'un incendie. Ma maison d'habitation a été incendiée, comme elle était en chambre. J'ai été obligé de quitter le milieu avec toute ma famille. Jusque-là, nous sommes partis sans rien prendre. Des élevages, les biens de la maison étaient restés. Trois mois en brousse, avec des enfants. J'ai perdu aussi mes propres enfants, des enfants en brousse, à cause du faim. Ils ont absolument tout perdu. Leurs maisons n'existent pas. Pillers, incendies, les centres de santé, les écoles. Les gens reviennent. Ils sont poussés à revenir parce qu'il faut un moment ou un autre que le village reprenne vie. Mais ils n'ont plus rien. Cette population qui, hier, avant la guerre, mangeait trois fois, est arrivée à manger après la guerre peut-être une demi-fois. Dans une population, dans un village où il y a cinq, six mille habitants, on arrive à aider seulement mille habitants. Donc je crois que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et nous continuons à faire les plaidoyers. Nous continuons à demander, à parler, à être la voix des 100 fois pour pouvoir faire entendre les besoins réels de notre population. Ces peuples qui souffrent doivent avoir droit à la solidarité internationale. Ils ont droit à ce que leur cause soit attendue. Sous-titrage ST' 501